Evelyne, vous êtes actrice et productrice. Dans le film Saloon, vous interprétez un personnage malentendant. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de votre vie en langue des signes. Enfin, avec un mot, clé en langue des signes. N'hésitez pas à me corriger si je ne fais pas bien le geste. Et pour cela, je serai accompagnée par mon complice, Herman. Alors, je... Il n'y a rien de spécial. Naissance. Evelyne Bokbia, de votre nom de naissance, vous êtes née un 5 septembre et vous êtes d'origine gagou, l'ethnie du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. De cette ethnie et de leur langue, vous avez hérité d'un surnom, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et que je vais bien le prononcer, qui est PCC, qui veut dire petit pied. On vous appelle aussi Evo. Et puis, depuis, vous avez décidé aussi de vous revêtir de ce superbe nom Haïli pour I Love You. Parents. Depuis l'adolescence, vous êtes passionnée par les planches, le théâtre, la scène. D'ailleurs, vous jouiez dans une troupe à l'adolescence et vous avez même décroché un prix de meilleure actrice de théâtre. Mais vos parents voulaient absolument que vous fassiez des études. Vous avez donc choisi les ressources humaines et la communication. Comédienne. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon numéro Quand l'avion se pose sur la piste À Rotterdam ou à San Pedro Alors voilà, l'appel de la vocation artistique était plus fort que tout et c'est finalement vers le cinéma que vous vous tournez et en 2013, vous décrochez votre premier rôle et dès cette année-là, vous avez déjà en vous ce projet d'un film engagé pour les femmes. Résolution. C'est en 2016, avec votre propre société, que vous vous engagez sur la production de Résolution. J'ai choisi Asha parce qu'on m'a confié que c'était une chanteuse que vous aimiez énormément et moi aussi. J'ai choisi cette chanson Jailer parce que dans ce titre, elle dénonce des mots de la société et elle pense à la fois aux victimes et aux coupables. Dans Résolution, vous voulez à la fois toucher les femmes battues mais aussi les hommes qui battent et avec ce film, vous avez décroché de nombreux prix. Chocolat pour cacao. Alors bien sûr, avant, il y a eu D'Errance d'Apolline Traoré, il y a eu aussi Les Coups de la Vie de Franck Vlehi mais ce film-là a vraiment été un film qui a permis de rassembler un public panafricain autour de vous et de votre rôle, qui a été séduit comme ça par cet univers qui se passait dans une filière de cacao et qui a été tourné aussi dans la région de la Nawa, qui est la région de ma grand-mère. Thriller. Alors, Saloum, un film horrifique, western, fantastique, enfin bon, un film a priori pas pour moi, qui fait très très peur, dans lequel vous campez donc un personnage malentendant. C'est pour vous une façon aussi de rendre hommage à votre sœur, Grasse, qui est elle-même malentendante, pour pouvoir communiquer avec elle. Vous avez appris la langue des signes quand vous étiez plus jeune. Et pour Saloum, vous avez perfectionné cet art. Bravo. Et puis, j'ai fini avec Spiritualité. Nous célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois, je voudrais lever mon verre À ceux qui n'en vont pas À ceux qui n'en vont pas Stromaé Alors, pareil, une de mes sources m'a glissée que cette chanson était une chanson que vous aimiez beaucoup et moi, je suis une fan inconditionnelle de Stromaé. Et je voulais le citer pour vous parce que je trouve que sa musique parle aux âmes. On m'a dit à quel point vous êtes habité par la spiritualité, à quel point la spiritualité peuple votre bibliothèque. Grâce à vous, j'ai découvert un professeur et auteur qui s'appelle Abdelraim Bouzelmat et qui, notamment, prône, défend en fait, le fait qu'il faut savoir être soi-même. Evelyne, on vous remercie infiniment d'avoir suivi votre vocation d'artiste, d'avoir osé vous engager dans cette voie. On vous souhaite encore beaucoup de productions. Pourquoi pas aussi, là, c'est un souhait personnel de la musique, peut-être jazz. Et en tout cas, en tout cas, de réaliser tous vos rêves. Bien, merci beaucoup. Merci.